... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cluster News. Voici les titres du jour. Nicolas Sarkozy en garde à vue à propos du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Anne Hidalgo lance la réflexion sur la gratuité des transports en commun à Paris. Facebook est accusé d'avoir fait fuiter des données de ses utilisateurs pendant l'élection américaine. On ouvre ce journal avec Nicolas Sarkozy. Le Monde et Mediapart révèlent ce matin que Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le possible financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Bonjour Ariane. Bonjour Michael. Vous avez enquêté sur cette affaire. Donnez-vous plus de détails s'il vous plaît. Oui, c'est depuis la publication par le site Mediapart en 2012 que l'affaire se propage. Un document libyen faisant état d'un financement par la Libye dans la campagne de Nicolas Sarkozy avait été rendu public. Les investigations des magistrats sont considérablement avancées. Les explications en images. Nicolas Sarkozy, qui confessait il y a encore peu de temps sa fascination par les dirigeants autoritaires, était aujourd'hui frappé par la justice française pour sa proximité passée avec Muammar Kadhafi, considéré comme le pivot du terrorisme anti-occidental. En 2016, plusieurs intermédiaires ont affirmé avoir transporté des millions d'euros en liquide de Tripoli à Paris entre fin 2006 et début 2007, avant de remettre ses sommes à Claude Guéant, puis à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Des propos qui confirment ceux tenus en 2012 par l'ancien chef du renseignement militaire du régime libyen. Des notes ont d'ailleurs été retrouvées dans les carnets de l'ancien ministre libyen du pétrole, Choukri Kamen, mort dans des circonstances troubles. Ce qui provoque réellement cette mise en garde à vue, à aujourd'hui, ce sont de nombreux témoignages sources d'un rapport remis au magistrat par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. L'arrestation à Londres au mois de janvier de l'intermédiaire financier de la droite française, Alexandre Douy, a pu aussi permettre la découverte de nouveaux éléments dans ce dossier qui ne sont pas encore communiqués. Le soutien des Républicains est timide. Quelques membres mettent en avant le fait que Nicolas Sarkozy a été souvent sali, mais a été encore plus blanchi. Pas de vraie défense donc pour celui qui conteste les accusations de financement illicites de sa campagne en 2017. Merci Ariane pour ces informations. Hier, le patronat et les syndicats ont été reçus par le cabinet de la ministre du Travail qui leur a dévoilé le nouveau dispositif de suivi des quelques 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Léa Cheffleur nous explique les grandes nouveautés à venir. Accentuer la pression sur les demandeurs d'emploi, tel est l'objectif de la réforme présentée hier au syndicat. Au cœur de toutes les discussions, l'offre raisonnable d'emploi, celle que l'administration considère que l'on ne peut pas refuser. Rémunération, temps de travail, compétence, distance, toutes ces notions seront désormais négociées entre chômeurs et conseillers. Autre mesure phare, un durcissement des sanctions. Vous aviez beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits manquements qui étaient sanctionnés par 15 jours. Demain, premier manquement, un mois de radiation. Deuxième manquement, deux mois de radiation. Troisième manquement, quatre mois de radiation. Il y a donc un vrai, il y a donc un vrai renforcement des sanctions prévu par le gouvernement malgré quelques adaptations à la marge pour les demandeurs d'emploi. Dernière nouveauté pour les chômeurs, le carnet de bord, un outil numérique qui recensera toutes les démarches effectuées chaque mois. Le carnet de bord, pour nous, c'est une vraie question puisque ce sera une étape obligatoire pour pouvoir s'actualiser. Donc ça pose énormément de questions sur le contrôle, même si le gouvernement s'en défend, une sorte de police de la recherche d'emploi. Alors qu'on sait très bien que, par exemple, uniquement 30% des personnes qui retrouvent un emploi le font grâce aux annonces de Pôle emploi, notamment parce qu'une bonne partie sont illégales. Même si certaines mesures sont approuvées par les syndicats, ces derniers restent majoritairement perplexes sur l'ensemble du projet. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé hier vouloir lancer le débat sur la gratuité des transports en Ile-de-France. Bonjour, Aurore. Bonjour, Michael. Alors vous faites le point sur les avantages et les inconvénients de cette politique. Oui, Michael, le Conseil de Paris va se prononcer aujourd'hui par un vote sur l'ouverture à la gratuité de la carte Navigo pour 220 000 seniors et adultes handicapés sous condition de ressources. Les explications en images, c'est l'occasion pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, de rouvrir un débat sur la gratuité des transports en commun pour tous les Parisiens. Alors bonne ou mauvaise idée, on écoute Anne Hidalgo au micro de BFM TV. Je pense que c'est la bonne idée, la bonne piste. La question, c'est quand on dit que quelque chose est gratuit, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui paye. C'est quoi le modèle économique du financement des transports pour que, ça veut dire, soit les employeurs payent, le monde économique, soit les pouvoirs publics, ce qui est déjà un peu le cas. Le modèle qu'on a aujourd'hui en France et à Paris, surtout en matière de transport, est un modèle qui s'appuie justement sur le paiement des usagers via une contribution, une partie importante. Donc c'est vrai que c'est une idée qui est, je crois, très inspirante. En tous les cas, je pense qu'y compris dans des projections de long terme, ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 5 ans, soyons clairs. Mais les Allemands, eux, c'est dans l'année. C'est des projections de long terme liées, notamment à la transition écologique, énergétique, à la lutte contre la pollution. Si on veut que les gens prennent les transports en commun, il faut effectivement avoir des conditions. Voilà une mesure qui pourrait redorer le bilan très contesté d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Mais d'après les échos, une mesure du même type pourrait, à terme, être adoptée pour tous les voyageurs. C'est ce qu'indique le quotidien, après avoir recueilli les propos d'Anne Hidalgo. La maire de la capitale envisage ainsi de lancer une étude et un débat sur le sujet, avec l'objectif de rendre les transports gratuits dans l'agglomération avant les élections municipales de 2020. Le quotidien précise d'ailleurs que le groupement des autorités responsables des transports a identifié une vingtaine de collectivités ayant adopté la quantité des transports, dont l'intercommunalité d'Aubagne. Cette dernière assure que la mesure lui a permis de faire tripler le trafic de ses bus depuis 2009. Merci beaucoup, Aurore. Aux Etats-Unis, un véhicule autonome d'Uber a provoqué la mort d'une piétonne après l'avoir percutée. Selon la police de Tempe en Arizona, Hélène Herzberg, une passante de 49 ans, a succombé à ses blessures hier. Un conducteur auxiliaire était assis sur le siège conducteur, mais il n'est pas intervenu. Un incident qui ne devrait toutefois pas remettre en cause les essais des milliers de voitures autonomes qui circulent quotidiennement sur les routes américaines, où 6 000 piétons sont tués chaque année par des véhicules conduits par des humains. Facebook a perdu près de 30 milliards de dollars à la bourse de New York. Quelques heures après l'affaire Cambridge Analytica, un cabinet d'analyse qui aurait collecté des données privées de 50 millions d'utilisateurs. Bonjour William. Bonjour Michael. Expliquez-nous le déroulé de cette affaire. Alors Cambridge Analytica, c'est une entreprise qui a travaillé sur la stratégie numérique de Donald Trump pendant la dernière campagne américaine en 2016. Eh bien, cette entreprise est accusée d'avoir utilisé les données personnelles de 50 millions d'utilisateurs Facebook et ce, sans leur consentement. Alors, ces données ont été utilisées pour aider la campagne électorale de Donald Trump à analyser la psychologie des électeurs grâce à leur publication, leur message privé et pour influencer leur opinion et leur vote. Aujourd'hui, vous pouvez absolument tout connaître d'un électeur à partir de son compte Facebook. Un scandale qui a éclaboussé le réseau social car cette entreprise, Cambridge Analytica, n'a pas dérobé les informations mais elle les a obtenues directement de Facebook qui n'a alors pas fait les vérifications nécessaires. Et que risque Facebook dans cette affaire ? Alors, ce scandale pourrait faire chuter le nombre d'abonnés, le nombre d'utilisateurs de Facebook et un procès pourrait avoir lieu. La loi américaine prévoit un dédommagement des utilisateurs concernés. Et donc, Mickaël, on est en train de vivre une des plus grosses crises du réseau social Facebook. Merci, William. La disparition des oiseaux arrive. Le Muséum national d'histoire naturelle et le CNRS ont annoncé les résultats des réseaux de suivi des oiseaux sur le territoire français. Et ils sont alarmants. Les deux institutions dénoncent une disparition massive proche de la catastrophe écologique. Les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse. En moyenne, leur population se sont réduite d'un tiers en 15 ans. Cette disparition des oiseaux indique que la chaîne alimentaire dans son ensemble se porte très mal, y compris la microphone des sols qui permet à la Terre d'être fertile. Cette édition est maintenant terminée. Merci à chacune et à chacun de nous avoir suivis. À demain, même heure et même chaîne pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada